bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ce jeudi 11 juin et mis changement de décor pour nous ça vous avez passé une belle nuit que vous apprêtez à passer une belle journée alors jeudi 11 juin jeudi en juin écoutez nous on a le plaisir d'être revenus à paris donc de reprendre nos consultations cabinet c'est chouette grand plaisir de retrouver de vous retrouver en direct donc je sais que certains d'entre nous on va voir tout à l'heure ça c'est vraiment un grand plaisir de retrouver aussi parmi notre ville ça aussi ça nous fait plaisir de voilà de reprendre goût à une vie un peu plus normale même si voilà c'est ça reste ces périodes cette absence a été aussi extrêmement bénéfique alors les rendez vous du jour et bien c'est à 9h55 en live sur instagram alors j'espère juste une chose c'est que il n'y aura pas trop de bruit parce que j'ai eu la désagréable et en même temps je comprends constat j'ai constaté hier qu'il y avait un petit peu de travaux au dessus de chez moi donc j'ai discuté avec mon voisin qui m'a dit que c'était pas très bruyant qui n'est plus pour pas très longtemps donc j'espère qu'à 10 heures en tout cas j'essaierai de voir avec lui pour qu'il nous laisse un petit peu tranquille et puis on se retrouve en fin de journée pour une vidéo sur la chaîne youtube bien sûr dont je connais pas le titre je ne sais pas encore je n'ai pas fait et puis surtout surtout je voulais vous dire que si vous souhaitez rejoindre le soin de la nouvelle lune du 21 juin déjà et oui ça y est ça arrive c'est très très belle nouvelle lune parce qu'en plus on sera en main de l'équinoxe on viendra ce sera la nouvelle lune de l'été donc vraiment il ya et on sortira on sort donc vraiment des énergies du printemps j'ai créé je travaille avec samanda auprès d'une nouvelle ligne sur le saut quantique pour vous permettre vraiment un pour aborder l'été de manière un on y va là on lâche définitivement certaines choses et on avance en tout cas si vous avez envie vraiment de faire avancer vos projets et bien ça va être l'occasion de participer à ce soin qui est un soin qui est vraiment orienté là dessus vraiment pour vous propulser c'est pour ça que je l'appelais saut quantique voilà donc si si vous voulez rejoindre ce soin et bien vous regardez dans la barre d'infos tout est expliqué il y en a déjà qu'ils l'ont fait je vous remercie alors c'est encore les messages de vie qui sont venus nous nous tenir compagnie donc on va regarder et on a monsieur lino qui est là je vais venir dire bonjour je vais venir dire à tout le monde comment tu vas bien quand tu es parisien je suis en pleine forme je suis en très grande forme en très grande forme mon bébé d'amour tiens mets toi sur le petit canapé avec des joujoux oui ce qu'on a vu amener toute la bande de joujoux ils sont les joujoux lapins coeur nonos et tigrou ah oui chercher et chercher coeur il n'y a pas coeur et regarde ici à coeur vous allez attendre les petits coups de monde et c'est monsieur lino qui est là il ya la pince et coeur allez on y va c'est parti pour le message du jour la carte a sauté à partout où j'ai dit c'est parti la carte a sauté ah ah tiens 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 c'est marrant justement je vous parlais il ya deux secondes du soin de la nouvelle lune de saut quantique de faire avancer vos projets de donner de vous donner un petit coup de pied aux fesses je vais éterner je vous prie de m'excuser je vous prie de m'excuser et on a progression merveilleux personnage qui monte à l'échelle qu'est ce qu'elle me disait elle nous dit j'ai la sagesse d'accueillir son jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs je vis dans l'amour chaque étape de ma vie je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler la richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi même ok je crois que c'est ce qui est intéressant aujourd'hui ce que vient nous dire samanda le message de samanda là dans dans ce dans cette carte de progression c'est là c'est cette fameuse fameux temps entre le moment où j'ai émis une intention et où j'ai commencé à poser des actions pour pouvoir obtenir le résultat de ce que je veux et le résultat final il ya le temps s'appelle le chemin je sais pas par exemple si vous avez décidé de deux ou si vous travaillez à votre compte des thérapeutes vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires vos clients vous voulez créer un nouveau produit ou si vous êtes salarié vous voulez changer de job aussi ça c'est pour la vie professionnelle dans la vie privée vous voulez déménager vous voulez avoir un appartement plus grand une maison plus grande voilà vous avez posé l'intention à un moment donné vous avez envoyé dans le futur votre désir parfois vous l'avez formulé ça y est il est envoyé et on vous dit c'est déjà réalisé parce que tout est déjà réalisé et là il ya quelque chose qui est très difficile pour nous les petits humains dans notre version égotique on va dire c'est de se dire ben non c'est pas arrivé je le vois pas donc c'est pas arrivé tu racontes des conneries mais en fait c'est déjà là et si on est si pendant ce laps de temps entre le moment où c'est déjà là je ne le vois pas et le moment où je vais le voir six mois pendant ce laps de temps je tombe je quitte les énergies je quitte le gouvernement de l'unité qui le gouvernement d'amour de la joie de voilà de du déjà réalisé et bien et que je vais dans les énergies de l'impatience de quand comment pourquoi voilà toutes ces questions qui sont les questions du mental et bien et bien je repousse à chaque fois un peu plus l'arrivée de cette chose voire même jusqu'à la supprimer et c'est toujours étonnant quand quand vous allez être dans parce que parce que c'est une perte de confiance parce qu'à partir du moment où vous avez commencé à dire oui mais quand je sais pas c'est con ça y est hop vous avez quitté le gouvernement de l'amour vous êtes revenu dans le gouvernement de la de la séparation et du coup vous avez perdu le vous avez perdu la confiance en l'univers et là vous n'êtes plus dans votre zone de réalisation donc du coup quand vous n'êtes plus dans votre zone de réalisation ben effectivement ça peut pas super bien fonctionner pour vous en tout et c'est vraiment tout l'enjeu de 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 cette carte c'est j'avance on pourrait dire j'avance j'avance et j'ai envoyé imaginez là aujourd'hui si vous avez quelque chose se réalise dans votre vie vous envoyez l'intention dans l'univers voilà je veux voilà je veux top je rappelle à toute sens utile qu'il faut il ne faut vouloir que pour soi pour les autres c'est des voeux qui savent si l'autre est d'accord sinon il faut absolument être certain avant son consentement je veux que je veux que jean pierre pierre paul reviennent s'il est d'accord sinon tu peux vouloir longtemps donc dans ces cas on rajoute je veux ce qu'il y a de mieux pour moi peut-être voilà si c'est son retour ben ce sera son retour mais si c'est pas son retour c'est pas son retour en tout cas un vœu s'exprime à partir de soi et pour soi j'exprime mon vœu je suis ensuite je me mets à l'écoute de l'univers je l'exprime à partir de du gouvernement de l'amour je me mets à l'écoute de l'univers pour après suivre les petits signes qui vont m'y emmener une fois que j'ai suivi les petits signes qui avaient m'y emmener je je n'ai plus en fait le quand ça arrive quand on n'a pas d'intérêt en soi quand on est dans la confiance dès que vous posez la question quand c'est que vous pensez que ça peut pas arriver si vous savez que ça va arriver finalement que ça arrive aujourd'hui demain la semaine prochaine dans six mois peu importe puisque quand vous êtes dans la confiance ça arrivera au bon moment pour vous au moment le plus opportun pour vous au moment où vous serez le plus disposé à recevoir ça donc ça c'est la première partie et c'est vrai aussi et ça je vais vraiment l'appartier c'est important que vous compreniez ça quand vous nous faites une demande en voyance de nous dire et quand est-ce que ça va venir d'ailleurs on peut en général c'est difficilement dater bien qu'on puisse le faire c'est pas qu'on peut pas dater c'est que l'échelle du temps n'étant pas la même il faut apprendre à repérer l'échelle du temps quand on envoie des messages moi j'arrive relativement bien à le faire certaines fois je suis en tout cas à quelques mois près assez près du but sont en étant tout à fait enfin je veux dire il n'y a pas d'entardise là dedans ceux qui font des consultations avec moi vous le savez quand j'ai quand j'ai un timing je suis quasiment sûr je vous donne sinon je vous donne un pourcentage de certitude mais ce que je rajoute toujours et c'est là où moi j'ai plus la main c'est si je vous dis bah voilà c'est quelque chose qui va se passer dans les trois mois dans les six mois dans les neuf mois voilà parce que ça c'est des timings de temps que je peux voir ce que je vous rajoute ce que je dis toujours c'est attention si tu restes dans la foi si tu vas dans la joie si tu tombes dans le chemin de l'impatience du doute que c'est toi même qui va bloquer le système et donc reculer le timing ça c'est vraiment quelque chose que moi je constate très fort et qui m'est toujours confirmé par les guides donc et après c'est pour ça que vous dites ah bah non mais voyons la voyante elle s'est trompée c'est jamais arrivé bah oui mais comme dit toujours comme on dit toujours être toi le ciel t'aidera vous avez demandé de l'aide de l'univers dites vous qu'à chaque fois que vous demandez quelque chose c'est oui tout de suite appartement vous demandez pour vous on est bien d'accord dès que vous demandez quelque chose pour vous c'est oui tout de suite oui l'univers vous dit systématiquement oui mais pour lui ça sous-entend que vous êtes dans la confiance vous faites confiance à vous faites confiance à dieu faites confiance à la vie vous avancez sur le chemin tranquillement et vous n'êtes pas dans l'impatience parce que ça viendra au bon moment voilà mais sinon moi je pose là l'envie de je sais pas moi je vais poser l'envie que je puisse faire des rencontres par partage avec un plus grand nombre de personnes on lève les consignes covid qu'on puisse réunir plus de gens et puis je pose ça là voilà j'aimerais voilà moi ce que je veux c'est ça c'est partager tout cet enseignement des guides auprès du plus grand nombre voilà et je pourrais préciser 100 200 50 20 peu importe non bah non peut pas faire ça je pose ça là et après je vais avancer tranquillement vers vers la réalisation de cet objectif mais je vais pas dans l'impatience toutes les cinq minutes en train de me dire et c'est quand et comment est ce que ce sera l'automne est ce que ce sera le 9 septembre c'est pour ça que alors il ya plein de gens qui sont très frustrés quand il vous pose tout à fait tout un tas de gens vous allez poser tout un tas de gens qui vont vous dire oui mais quand mais comment mais pourquoi et et qui sont vraiment parce que parce qu'ils sont pas du tout dans la confiance de l'univers donc ils sont toujours recherchés dans la matière de la réassurance et puis et puis c'est très frustrant parce qu'ils tombent sur des gens comme moi ou comme vous qui dit bah je sais pas on verra quand ce sera le bon moment oui parce que vous vous êtes là vous êtes cool vous êtes posé vous avez fait votre demande cette histoire de restaurant des fautes demande à l'univers vous n'avez aucun doute que ça n'arrivera pas vous n'avez qu'un doute vous savez juste pas quand et pas comment parce que le quand et le comment ça vous appartient pas ça appartient à la vie il faut laisser la vie faire la vie vers dieu ça appartient à dieu il faudrait laisser faire son job vous êtes célibataire vous voulez rencontrer quelqu'un vous avez mis l'intention après si vous restez dans la joie évidemment si vous vous mettez dans la peur c'est le gouvernement de la peur et si vous êtes dans la joie dans dans la tranquillité dans la sérénité vous livrez votre vie peu importe ce qu'il ya dans votre vie d'ailleurs il peut y avoir rien dans votre vie vous pouvez très bien ne pas travailler tranquille chez vous voilà et bien vous rassurez vous à un moment donné quand ce sera le bon moment l'univers vous vous poussera à aller au bon endroit au bon moment voilà des gens qui seront contents ils vous disent ah bon j'avais dû se rencontrer je devais pas être là je devais pas venir ou c'est lui qui devait pas venir nanana et truc et machin et puis finalement je suis venu puis finalement il est venu voilà et puis appuyer dis donc heureusement je suis tombé en panne sinon je l'aurais pas croisé appuyer j'ai loupé mon train heureusement ou alors tiens du coup il était dans ce train là d'habitude il prend toujours l'autre enfin ou tiens dis donc j'avais j'ai changé de place dans le wagon il s'est mis en face oui tous ces exemples où de toute façon la vie elle fait très très bien son job l'univers est beaucoup plus dieu et beaucoup plus puissant que que nous il quand il est tout à fait capable si à un moment donné c'est le bon moment pour vous la personne elle viendra sur votre chemin où que vous soyez quoi que vous fassiez d'ailleurs et ça c'est vraiment vraiment intéressant qu'on entend ça mais oui ça sous-entend faire confiance voilà j'avance en confiance j'avance en voie voilà j'ai posé quelque chose là bas très loin de moi c'est là bas j'ai lancé dans l'univers j'ai lancé mon intention pour vraiment imaginer ça j'ai lancé mon intention pas maintenant je me pose qu'une question même à la limite j'y pense presque plus ou quand j'y pense j'y pense dans la joie j'y pense dans la c'est chouette disons c'est super je vais rencontrer quelqu'un c'est génial oui c'est chouette imaginons vous êtes célibataire je vous prends cet exemple c'est chouette je vais rencontrer quelqu'un si vous êtes dans l'énergie mais non mais ça vient pas mais pourquoi mais quand mais où c'est fini c'est et ça c'est vraiment quelque chose qu'on vous demande de cultiver aujourd'hui c'est attention quand tous les tous les petits désirs que vous avez semé la telle des fleurs vous savez quand vous allez en permanence celle qui j'ai celle parmi vous qui jardine qui s'intéresse aux fleurs vous allez comprendre ce que je dis et comprendre ma métaphore quand vous avez tous vos désirs ce sont des autant de petites graines que vous avez planté c'est comme si vous aviez planté des fleurs enfin pas des fleurs des graines des graines à un moment donné à chaque fois que vous allez douter à chaque fois que vous allez vous dire oui mais éventuellement à bon t'es sûr mais j'y crois pas mais ça ça marchera pas mais quand mais pourquoi mais qu'est ce que vous voyez à chaque fois vous allez être là dedans parce que c'est comme si vous alliez déplanter la graine donc si vous passez votre temps si vous avez mis des graines dans une jardinière ou dans un jardin sur un jardin et vous passez votre temps à aller déplanter la graine elle ne poussera jamais voire même évidemment elle va pourrir parce que vous allez pas arrêter de mettre les doigts dessus donc vous allez voilà et vous allez la faire pourrir et si en plus elle avait commencé à germer un peu le fait de creuser vous allez casser ce qu'elle avait commencé à germer alors que qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'on vous dit quand vous plantez une graine on vous dit il faut l'arroser voilà tu arroses et tu laisses faire et bien arroser pour vos plantes et bien pour vous sur vos désirs arroser c'est semer dessus de la joie et de l'amour c'est à dire vous vous avez qu'un truc à faire c'est vraiment cette histoire de confinement même c'est on avait on avait qu'un truc à faire c'était rester chez nous à regarder la télé en gros je résume à rester chez nous au chaud à regarder la télé à bouquiner à pour certains travailler bien sûr oui il y avait plein d'inconvénients à ça et bien même pour ça même ça pour certains c'était insupportable et là vous n'avez qu'un truc à faire c'est arroser vos plantes arroser vos plantes avec quoi de en plus avec de la joie de l'amusement autant vous pouvez faire peut-être qu'aujourd'hui le niveau de joie et d'amour vous pouvez mettre là dedans est tout petit mais peu importe plus vous allez en mettre et plus la plante va pousser et lâcher le manque l'impatience parce que ça c'est pas ça va pas avec la côte ça va pas avec le gouvernement de l'unité si vous êtes sûrs que dieu vous soutient vous pouvez pas douter une seconde qui va venir vous vous apporter ce que vous demandez voir même mieux la plupart du temps donc quand vous êtes dans le doute dans le dans le doute dans l'impatience dans et ou dans l'agriculture dans le questionnement bah c'est que vous n'êtes pas dans la confiance et là ce qu'il faut aller questionner c'est pas votre désir c'est votre confiance en univers parce que j'ai envie de vous dire mais pourquoi vous faites des demandes à l'univers si c'est pour en douter ben n'en faites pas dans ce cas-là soyez dans ce monde je provoque un petit peu mais soyez dans ce monde de la 3d où on compte que sur soi on pense qu'on est séparés de tout qu'on peut compter que sur nous qu'on n'a pas d'aide de l'univers qu'on n'est pas soutenu qu'on n'est pas relié que les deux mains elles sont séparées alors vous voyez cette histoire des deux mains que nos deux mains sont séparées qu'elles sont pas liées ensemble et là où quelqu'un bah oui et là vous allez ramer et vous allez forcer et vous allez vous énerver alors qu'il ya une voie beaucoup plus simple beaucoup plus tranquille c'est j'envoie je sais pas où c'est planté j'arrose j'envoie j'envoie mon intention j'arrose avec là tout de suite en étant dans la joie et l'amusement et j'arrête de me plaindre vous savez il ya des gens le premier truc qu'ils vous disent le matin c'est ce qui s'est mal passé il ya des gens le premier truc qu'ils vous disent le matin c'est j'ai mal dormi au lieu de vous dire tiens je suis heureuse de me réveiller ou je suis heureux de me réveiller oui c'est une question de vision de vie il ya un moment et ça c'est important que vous ayez ça on peut râler mais c'est important qu'on ait une vision de vie quand même qui soit si vous levez le matin avec la première chose à laquelle vous pensez c'est j'ai mal dormi ça va être plus que plus déjà là le côté gratitude pour la bonne pour dire merci pour la belle journée qui s'annonce ça va être un petit chouïa compliqué et puis et puis bah la première la première intention vous posez c'est j'ai mal dormi donc du j'ai mal dormi vous risquez d'en avoir un peu longtemps plus alors que si vous dites la voiture c'est chouette je passe et je voilà je me réveille c'est super je vais boire un café et je vais m'occuper de mon chien je vais vaca mes occupations enfin voilà oui oui tel que vous voyez moi j'ai vécu un petit agacement mais ce matin avant de faire cette vidéo puisque je vous avais changé le code d'accès à l'immeuble et je l'avais pas évidemment c'est à dire évidemment oui parce qu'on change le code d'accès et puis le code d'accès n'est pas arrivé parce que moi j'étais absente depuis un moment donc j'ai pas eu le temps de croiser mes voisins bon sauf que je me suis retrouvé à la porte de chez moi plus ça qui ne fonctionnait pas bon j'ai attendu un quart d'heure j'ai respiré et puis je me suis rendu compte que si je pousse un peu la porte à s'ouvrir quand même bref après ben voilà je vais appeler le syndic pour demander le code enfin voilà mais vous voyez ça m'a pas mis dans une ce moment si ça m'a un petit peu agacé mais mon agacement est très vite parti si bon ben c'est ok c'est comme ça il faisait beau en plus il pleuvait pas alors évidemment j'avais pas pris mon téléphone j'avais pas rien du tout donc on était dans la rue du coup ça a permis à lignot de faire une promenade un peu plus grande dans le quartier lui il était super content bon voilà ça c'est oui après effectivement vous pouvez être agacé j'ai plus l'air bien sûr que je l'ai été sur le moment mais mais je l'ai été trois minutes le temps que je me remette à réfléchir en faisant bon je respire je suis sûr que la porte va s'ouvrir c'est pas possible tu es protégé vous allez me croire si vous voulez là où j'ai essayé dans l'agacement quelques minutes avant j'ai refait un tour puisqu'on a la chance d'habiter dans de la verdure j'ai refait un tour avec lignot quand je suis revenue j'avais je m'étais centré et j'ai dit mais non mais ça va souffrir donc j'ai donné un coup avec l'épaule la porte s'est ouverte je ne sais pas comment la porte s'est ouverte voilà c'est tout intervention divine je cherche même pas à savoir pourquoi je cherche juste à savoir et là c'est l'exemple concret que quand j'étais dans l'énergie de l'agacement en disant merde attend il est 6 heures du matin je suis dehors dans la rue j'ai pas pris mon téléphone quel code ou putain pourquoi le syndic m'a pas donné de nouveaux codes oui si je pars là dedans c'est les autres ou c'est moi je serre culpabilité à fond eh bien la porte elle me résiste j'aspire je lui dis il fait beau l'ido lui il était je lui dis tu repars pour un tour il m'a dit ouais on est retourné dans le parc on a refait un tour on a regardé les arbres on a regardé les oiseaux plus les 6 heures du matin on a la chance d'avoir très peu de gens voire même personne on est retourné dans le parc se balader j'ai réfléchi j'ai dit non mais c'est pas enfin j'ai réfléchi je me suis j'ai pas réfléchi je me suis centré dans mon coeur et j'ai dit à l'univers non mais là il faut ouvrir la porte parce que j'ai des vidéos à tourner des trucs à faire faut que je me prépare j'ai des consultations et je vais pas rester devant la porte attendre que quelqu'un sorte donc du coup bah je suis revenue très sereinement dans l'incertitude et je vous dis j'ai quand je dis j'ai donné un coup d'épaule mais à peine quand même vraiment à peine j'ai pas donné un grand coup parce que je voulais pas casser la porte évidemment mais je donnais un coup la porte est ouverte c'est un exemple très concret de centrage donc c'est un peu ça qu'on vous propose aujourd'hui avec l'univers c'est vraiment de vous mettre dans comme j'ai dit hier en consultation à quelqu'un mets toi dans les bras de dieu il t'attend il est là il va te soutenir il va pas rien faire sur tes problèmes actuels il peut te rendre plus doux en le soutenant mais ce qui est créé est créé donc ce qui est créé doit être géré par contre ce qu'il peut faire c'est aider à plus le créer en tout cas plus l'encourager à arrêter de l'alimenter ce truc là et faire en sorte que ça s'arrange ça s'arrangera parce qu'à un moment tu vas alimenter différemment l'énergie combien de trucs s'arrangent je vous ai cette histoire de je vous ai raconté hier sur cette copine qui s'est arrêtée par les flics et le flic qui lui dit non mais circuler il y a vraiment quelque chose de cet ordre là et ça c'est ça se passe pas dans l'impatience ça se passe pas dans les questions maintenant vous allez demander quand pourquoi comment vous n'êtes plus à la confiance à l'univers donc vous ne parlez plus à l'univers vous ne parlez plus à dieu vous ne parlez plus à vos guides vous parlez à je sais quoi vous parlez à la matière vous parlez à cette impression que vous avez que vous êtes séparé de tout et que vous êtes seul au monde et quand vous êtes là dedans vous n'aurez pas de réponse et quand les gens me disent je n'entends pas les réponses c'est normal tu ne parles pas au bon endroit si moi je veux vous faire une vidéo que je vais je me je quitte la pièce et que je m'installe dans ma salle de bain vous ne m'entendrez pas et pourtant je parlerai et bien là c'est pareil voilà donc c'est ça le message d'aujourd'hui c'est j'avance en confiance voilà j'avance dans la confiance et c'est avancer sans confiance ne sert à rien vraiment à rien parce que non seulement je repousse qui m'est destinée et puis si toutefois la vie faisait que ce que m'était destinée je ne l'avais pas et bien peut-être que j'empêche en plus encore mieux de venir vers moi et ça c'est quand même plus embêtant voilà on se retrouve à 9h55 coiffé maquillé on se retrouve plus tard pour une vidéo je ne sais pas sur quoi et puis sinon demain matin café au thé pas coiffé pas maquillé baba et bonne journée